Nous sommes à Alette-les-Bains, berceau de la famille maternelle d'Anostradamus, justement, je crois. Les Carcassonne, les Gasconnés, ou pas. Voilà, Gascogne, c'est une déformation de Carcassonne. Hôtel de l'Évêché, donc là, on a l'Évêché, l'abbaye d'Alette, qui est... Si tu veux, tu peux ouvrir peut-être la fête ? Non, non, ça va, ça va. Et là, la rue de la Juiverie. Voilà, c'est ça qui me plairait, la rue de la Juiverie. Il aurait fallu demander au GPS, je l'aurais trouvé, parce que là, on ne va jamais la trouver. Alors, voici, c'est tout petit. Alors, une ancienne mairie. Ah, ben ça, c'est déjà intéressant, oui, voilà. Début de décembre. Oui. On n'aura pas, en entier, on ne voit pas, on aura toujours ça. L'API, l'Anet, l'Évêché. Oui, donc moi, qui suis donc, ma mère s'appelle Carcassonne, et c'est le 1er décembre. J'ai l'honneur d'être dans un lieu qui est marqué par la famille de Nostradamus, qui était justement des gens de Carcassonne. Alors, il y a une rue de la Juiverie qu'on n'a pas encore trouvée, mais apparemment, il y a une tradition locale, avec une plaque sur la rue de la Juiverie, la plaque de... Il y aurait une maison de Nostradamus à l'Anet-les-Bains, comme il y en a une à Salon de Provence. Mais on ne l'a pas trouvée encore, mais elle existe apparemment. Attendez, je vais demander... Oui, il y en a qui sont au courant, bien sûr. Parce que ce n'est pas très connu, ce phénomène. Il faut déjà que les gens connaissent le village. C'est-à-dire que les gens qui viennent pour la maison de Nostradamus, viennent surtout pour Rennes-le-Château, en même temps. Oui. Alors, ceux qui sont documentés sur Rennes-le-Château savent qu'il y a cette maison ici. Ah, d'accord. Voilà, c'est un phénomène. Ça fait partie de leur bagage. Voilà, exactement. Ah bon, vous êtes d'ici, alors ? Oui. Moi, je suis de Quillan. Donc, on n'est pas bien loin, mais depuis le temps... Enfin, ça fait deux ans que j'habite ici. On n'a pas trouvé le moyen de venir encore à Alet. Ah, d'accord. Je suis venu à Alet, mais je n'ai pas pris du temps. Franchement, faire du tourisme à 8h le soir, c'est par là. Je vous y amène. Ça, c'est la rue de la Juiverie ou la rue de la... Non, ça, on se dirige vers la rue, vers la place de la République. Où vous avez la maison de l'Austradamus. Et pas loin de la rue de la Juiverie, apparemment. Voilà, la rue de la Juiverie. Il faut aller jusqu'à cette maison grise. Et c'est une rue qui est comme ceci. D'accord. Perpendiculaire à la voiture. On fait le haut du village. Il y a des gens qui la visitent ? Il y a des choses ? Il y a un musée ? Est-ce qu'il y a la maison de l'Austradamus ? Non, pas du tout. C'est une maison qui appartient à un privé. On n'a rien mis de spécial. Elle est louée de temps en temps ? Elle est louée. Il y a quelqu'un qui y habite dans l'année. Il y a juste, on peut voir, il n'y a que la façade, quoi, si vous voulez. Et elle avait été rachetée par, il y a quelques années, par des services secrets. C'est quelque chose, en Mossad, ça ne vous dit rien ? Non, non, pas du tout. C'était peut-être pas connu comme celle-ci. Donc voilà, c'est cette maison ici. Celle-ci. C'est marqué ? C'est marqué quelque part ? Où est la plaque ? Ils ont enlevé le panneau. Ils ont enlevé le panneau. C'est celle-ci, de toute façon. Mais bon, c'est dommage, parce qu'il y a quand même des sculptures. Il y avait encore des étoiles de juifs. Donc c'est cette maison-là ? Bonsoir, Nadette. Oui, ça, c'est juste cette maison. Tenez, vous pouvez tenir ça, une seconde, pour me voir. Bien sûr, monsieur. Pour me voir. Non, elle est là. Avancez-vous. Voilà, c'est celle-ci. Exactement, monsieur. Voilà, c'est bon. Voilà. Merci. Et alors, la rue de la Juiverie, elle se trouverait où ? La rue de la Juiverie, il faut prendre la rue qui est là. Non, 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 simplement, symbolique, c'est tout. On ne va pas rester, de toute façon, on n'a pas le temps, on est attendu. D'accord. Ça va, là, je connais un peu. Non, mais je suis bien venu ici, mais je n'ai jamais trouvé qu'elle est. Là, c'est magnifique. Alors, à votre avis, pourquoi ça s'appelle la maison d'Austradamus, à votre avis ? Pour quelle raison ? Oui. Parce que les grands-parents de Nostradamus, c'était lui ici, pour faire la cure. Et lui, il est suivi enfant, quoi, tout simplement. C'est quand il était enfant. Oui, voilà, exactement. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, non, c'est seulement ça. De toute façon, je crois que c'est un salon de Prouvent.